C'est parti ! J'ai pris la décision depuis l'été dernier d'arrêter de me maquiller tous les jours Donc j'essaie au maximum de sortir avec juste ma routine de skin care Donc en fait c'est pas vraiment ma everyday make-up mais c'est plutôt le make-up que je vais porter si un jour j'ai envie de me maquiller pour sortir J'ai déjà fait ma routine de skin care donc j'ai mis tout ce que je mets Je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer la routine que j'ai qui est 100% bio depuis l'été dernier Et donc je vous expliquerai un peu pourquoi tout ça Donc je commence toujours par mes sourcils Donc c'est la deep brow pomade et ma teinte c'est medium brown Moi je débarque comme ça sur youtube je me présente pas là Mais en fait moi j'allais me maquiller genre comme si je me maquillais et c'était mon miroir genre Faut que j'aie un miroir quand même ça Et d'ailleurs là ça va pas du tout hein faut que j'aille depuis que je suis rentrée d'Abidjan faut que j'aille M'épiler les sourcils parce que là c'est une broussaille Alors mes sourcils mais ils sont inexistants D'habitude je m'épile au fil tous les mois, environ 3 semaines Mais là vous voyez genre toutes les repousses qu'il y a là Et là j'ai une tête de sourcil qui est à moitié inexistante avec des poils qui se battent en duel Enfin j'ai des copines elles ont les sourcils bien fournis, bien tracés, bien enfin elles ont pas besoin de maquiller leurs sourcils Mais moi c'est impératif J'ai vraiment hésité et j'hésite toujours d'ailleurs à faire une micro pigmentation ou un micro blending Je sais pas comment ils appellent ça là Mais en fait le truc c'est que j'ai vu des gens avec et je trouvais que ça faisait hyper fake Enfin ça se voit que c'est, enfin pas que c'est tatoué mais genre ça se voit que c'est pas naturel quoi Donc je sais pas, on verra peut-être un jour je teste prêt Le numéro 90 de chez Sephora Et il est hyper bien vraiment Je trouve que c'est un dupe de celui d'Anastasia On passe, donc comme je vous ai dit J'ai pris la décision d'arrêter de me maquiller tous les jours Donc même quand je me maquille un peu, je fais plus les mêmes choses qu'avant Avant je mettais mon fond de teint tous les jours Genre là maintenant même si je vais décider de me maquiller En fait j'utilise que mon anti-cerne J'utilise pas de fond de teint que ce soit en hiver ou en tout cas c'est depuis l'été dernier Mais depuis l'été dernier en tout cas c'est ce que je fais Donc j'utilise mon anti-cerne de chez Nars Donc le Radiant Cream Concealer En Medium 2 ma teinte D'ailleurs en parlant de cet anti-cerne là Je me suis embrouillée avec une meuf de Sephora Parce qu'elle était là mais je comprends pas Comment vous pouvez prendre cette teinte Moi je veux un effet un peu Qui illumine un peu mon visage Un effet un peu voilà quoi Bah vous allez me dire si c'est pas ma teinte Mais en tout cas ça fait longtemps que j'utilise cette teinte Et j'ai jamais trouvé que la teinte a été bizarre Enfin bref Je vais en mettre sous mes yeux mais pas beaucoup J'en mets juste là J'en mets là pour cacher un peu les poils Que je dois aller me faire épider Voilà j'en mets un peu là où j'ai des imperfections on va dire Mais ça sert à quoi ça ? Franchement j'ai acheté ça Mais je me dis c'est tellement minuscule Genre Bon on va faire avec Voir tester Mais c'est minuscule C'est pas mal en fait C'est super précis Et j'espère YouTube ils vont pas couper ma vidéo parce que j'écoute de la musique en fond Attendez c'est quoi ça dans mes cheveux c'est de l'anti-cerve What the fuck Que là J'ai l'air archi blanche Mais vous inquiétez pas On rattrape tout ça après Voilà Je prends mon bronzer De chez MAC Et c'est La teinte Refined Golden Voilà Et je vais venir réchauffer mon teint Je me suis même pas présentée là Faut que j'arrête de me maquiller dans le Dans la caméra Ouais donc Je m'appelle Pearl Alors ceux qui l'auront pas compris dans le nom de la chaîne D'ailleurs je sais même pas J'ai hésité parce qu'en fait Pearl IP à la base C'est C'était mon premier nom Sur Instagram En fait à la base je voulais mettre Pearly Parce que c'était un surnom qu'on m'avait donné Au lycée Et Ou au collège je sais plus Et je voulais mettre Pearly Et sauf que Pearly c'était déjà pris Donc du coup j'ai essayé Pearly avec deux L Après j'ai essayé C'était encore pris Et ensuite j'ai essayé Pearly avec un P à la fin Et les deux L Et c'était pas pris Donc j'ai fait ça Et depuis j'ai pas changé Donc voilà Mais sinon mon nom c'est Pearl Et non c'est pas un pseudo parce que Plusieurs fois je dis je m'appelle Pearl Les gens sont là Ah mais c'est un pseudo Très drôle Elle s'appelle Pearl Genre les gens ils croient pas Enfin quand je dis ça Il y a des gens qui me regardent Soit on me dit Ah c'est joli C'est magnifique Ou ça te va bien Ça te représente bien Ou alors on me dit ouais Vas-y arrête de mentir Mais non Je m'appelle vraiment Pearl Merci papa et maman J'adore mon Primo Mais vous même vous savez Vous avez déjà vu une peur Dites moi Dans les commentaires là Est-ce que vous avez déjà vu une peur Dans votre vie Ça me fera plaisir de savoir J'ai fini de réchauffer mon teint Maintenant je vais en mettre Un peu de blush Alors mon blush de MAC également La teinte Désolée les gens Mais la vérité Je vois un truc du genre peach Mais dans ma trousse à maquillage C'est sali Donc je vois pas trop la teinte Are you happy Ma mode old school Calculer pas la tête que je faisais C'est mon copain qui se moque de moi Tout le temps Quand je fais des têtes comme ça Quand je me maquille Genre je crois que le blush C'est bête hein Mais genre j'ai commencé à me maquiller Au collège Et genre je crois que c'est L'un des premiers trucs Que j'ai commencé à mettre Je me souviens J'étais à l'aéroport On partait à Abidjan Pour les Pour on rentrait des vacances Et il y avait le stand MAC Et je sais pas pourquoi Genre je me suis arrêtée De voir les blushs Et j'ai dit À la dame ouais Vous me conseillez quoi Comme couleur Pour un blush Et tout machin Je savais même pas Que ça se mettait sur les joues Enfin bref Petite anecdote Donc voilà Et ensuite Une fois que j'ai mis mon blush Bah en fait Sur les yeux Ça dépend de mon mood J'avais ce truc là De chez NYX Mais je crois qu'il est presque fini Les NYX lingerie Comme ça Et en fait C'est Eye teinte Nuance de regard Lid Paupière Donc Et en gros C'est comme un peu Une crème Là il est carrément fini En fait le truc C'est un peu comme une crème Genre je vous le souhaite Crème rose Est-ce qu'on voit même Ah ah C'est compliqué cette histoire A few moments later Ah la la Bon le plan a échoué Est-ce que vous voyez Ouais en gros C'est subtil Mais c'est ce qu'il y a là Un peu pailleté Machin Donc en gros Je mettais ça Juste pour Pour donner un peu Bah un effet un peu Rosé Je vais mettre Une couleur un peu Nude C'est Une palette Colourpop Que j'avais commandé Chez ma copine Alexandra au Canada Et en gros Donc c'est des couleurs Un peu Il y a beaucoup de nudes Dans cette palette Je vais mettre Cette teinte Juste pour donner Un effet un peu Bonne mine On va dire À la paupière Est-ce que ça dit Un effet bonne mine À la paupière Ça va aller pour moi Mais là c'est vraiment Optionnel Genre c'est vraiment Selon mes humeurs Si j'ai envie de rajouter Une petite touche De couleur Mais en général Là je fais rien Genre Et Des fois Ça dépend aussi Soit je mets Eyeliner Ensuite Mascara Soit Je mets juste Mon Eyeliner Et je Zappe Le mascara Ça dépend Vraiment De mon mood Vraiment C'est Voilà Ça rehausse Un peu Et là Je vais mettre Le truc NYX Là C'est De l'endroit C'est 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 Ça sort Un peu Je ne sais pas Si vous voyez Et après Je l'étale Avec le dos Cute Cute Bon je vais pas faire de polémique Mais ça me passe dans la tête Là Je sais pas si vous avez vu Le reportage De RKD Je sais pas pourquoi je parle de ça Même si c'est mieux On parle pas Parce que Ça m'a énervée Pendant deux jours L'histoire Voilà Je sais pas si vous voyez Voilà Ça a rehaussé un peu Tu vois La chose Je crois Voilà Ensuite Je mets Un peu de Est-ce que je mets Du eyeliner Je sais pas Je sais pas Franchement un petit peu de mascara Et c'est bon non Eyeliner ou pas Eyeliner J'hésite en fait Je vais juste faire un tout petit trait D'eyeliner Mais vraiment Léger quoi Mais attends Comment je fais Parce que moi Le eyeliner J'ai besoin de tirer Avec une main Et de tracer Oh my god Donc comment je fais là Ah C'est compliqué tout ça Bon au final Il est Il est conséquent Le trait d'eyeliner Ouais Donc Mais comment je vais faire Même pour tracer Mettre d'eyeliner Dans cette caméra Il faut que je t'aime Demain En fait Il faut que je trouve Un miroir Que je puisse accrocher là Sur ma ring light Parce que c'est pas possible Moi je trace Je tire et je trace Bon je sais qu'il y a des gens Qui disent que c'est pas bien Mais c'est comme ça Que je fais mon eyeliner Moi c'est triste Bon c'est à la vélo Neutrogena Tu veux tu veux pas Tu veux tu veux pas Merci Vraiment C'était compliqué Donc je sais que Je dois installer Un miroir là Parce que là Vraiment On va se battre Avec mon pinceau De eyeliner Donc Bon ça c'est pas tous les jours Et à la base Je voulais le faire plus fin Mais bon Ecoutez voilà Ça c'était plus mon look D'avant Je pouvais jamais Sortir de la maison Sans mon trait d'eyeliner Comme ça Et j'ai mis du temps A m'en débarrasser Franchement Donc voilà Après avoir mis Le eyeliner Je vais mettre Un peu De mascara Donc avant ça Je recourbe Mes cils Qui sont comme Mes sourcils Inexistants J'utilise C'est le mascara Roller Lash De Benefit Et j'ai remarqué Que cette brosse Elle est super bien Pour les poils du bas Je sais pas si Vous l'avez déjà testé Mais comme La brosse En fait Elle a des petits picots Elle attrape Tous mes poils du bas C'est trop cool En fait Je sais même pas Si ça C'est la première Et la dernière Vidéo Que Je vais filmer Chez moi Mais Dans une semaine On part Vous voyez La différence Sans Avec On part S'installer À Londres Avec mon copain Pour Pour moi Approfondir mon anglais J'ai été diplômée En décembre Et j'ai pas trouvé D'école Enfin Qui me plaisait Où il y avait une rentrée En décalé Donc du coup Ça c'est VG Dream de Gagnoua Représente Qu'est-ce que la démarche C'est le muet Pourquoi cette chanson À ce moment Ça m'a l'utilité Les européens Les français Qui sont là Qui chantent Ouais VG Dream De Gagnoua Vous savez C'est où Gagnoua Est-ce que vous savez C'est où Gagnoua Une ville En fait De Côte d'Ivoire Et 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 ma grand-mère Maternelle Et Et Bt Et Les Bt Viennent De Gagnoua Donc Maintenant J'ai fini De mettre On abuse toujours De ce truc C'est Le Beauty Amplifier De Sephora Spray fixateur De maquillage Et Maintenant J'attends Que ça sèche On est Sengue Et Je viens Mettre Le petit Petit glow Tu vois Je viens Mettre Le highlight De la palette Sleek Je ne sais même pas s'il y a une référence Ah si Highlight palette Solstice Donc J'utilise Franchement Des fois Même je fais Il y en a 4 différents Dedans Mais des fois Je fais Tac Je mets tout En même temps Donc Voilà Je vais mettre ça Là J'ai une copine Elle se moque toujours De moi Quand je mets ça Là Et je trouve ça Cute Voilà Vous voyez Ça fait ressortir Le petit creux Là Cute Donc voilà Et ensuite Je mets Mon crayon marron Elle agrète Le crayon C'est vraiment une organisation En fait On est là On les regarde Comme si c'était facile Mais en fait Ah mon frère C'est pas facile Quand t'es devant ta glace Là tu fais Toutes les grilles Masques Tu veux T'es là Comme moi Avec mon eyeliner J'utilise toujours Mes deux mains Là ça va pas du tout Faut que je mette un miroir Mais je vais trouver Un moyen de scotcher Un miroir Soit je mets Un petit nude De chez Huda Beauty Paix à son âme Il a vécu C'est un gloss Que j'avais acheté Chez Victoria's Secret Fait que genre là Quand je pars à l'onde Je vais en acheter un stock Parce qu'il est vraiment Trop bien Je l'adore Je mets celui-là D'Huda Beauty Qui est le matte Icon Je vais pas du tout Parer Avec la caméra Alors c'est bizarre Là il a l'air super foncé Alors qu'à la base C'est un beau nude Bon attends On va trafiquer quelque chose C'est pas vraiment Nude que je mets Donc je vais Tricher Je vais mettre Un rouge Un rose au centre C'est Sephora Little Treat C'est un rose fal Ah c'est mieux là Non Ouais c'est mieux Et voilà J'ai fini Je suis prête D'aller Ma journée Eh 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 Donc voilà Petit make-up simple Cute Basique Voilà quoi Là je suis prête à aller J'ai fait des gens dans la rue là Non je rigole Toujours au moment où il faut pas Allo Ouais salut chérie C'est le véto Prendre le métro Ouh 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 Jamais Tu me parles 1700 1800 1900 De quoi tu me parles Bisous les gens Et surtout Restez Heureux Restez happy Que des good vibes Je vous Fais De gros Bisous De quoi tu me parles De quoi tu me parles Sous-titrage ST' 501